il n'y a aucun nom de nationalisme tchoum lors de l'occupation allemande vous connaissez des noms et camps ou mba bisogo le rudolf douala mangabelle oui vous connaissez ou mba béti vous connaissez matin pour samba citez-moi le seul nom de mme tchoum il y en a pas ils ont coopéré leurs frères sont devenus des esclaves à chang les travaux forcés par la suite donc je vous explique comment le mme tchoum ghe tchoum rentre dans le nationalisme l'upc est un parti historique nationaliste oui on le reconnaît avec l'homme pendol ou myobé le discours de l'upc de l'époque était un discours anxiogène il disait que il faut combattre les blancs et les chasser et les tuer pour récupérer leurs biens les mme tchoum ghe tchoum qui sont donc matérialistes opportunistes sont séduits par le côté chasser les blancs dans le mungo et récupérer leurs biens parce que les mme tchoum ghe tchoum à l'époque sont des taximènes des bois des domestiques des ouvriers agricoles dans les plantations allemandes et françaises dans le mungo avec les terres fertiles ceux qui m'ont demandé que bon le massacre d'un beau c'était quoi oui il ya eu un massacre d'un beau et des blancs dans le mungo par les mme tchoum ghe tchoum pour occuper leurs terres c'est pour ça qu'ils sont majoritaires là bas aujourd'hui ils ont occupé les boutiques les quincaillers les boulangerie des blancs voilà les tout 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 ils avaient des atteliers de confection il est tué dès que tu tu es ton patron tu prends son bien et c'est comme ça qu'ils rentrent ils commettent des exactions et pourquoi donc ils mènent la lutte quand vous allez entendre qu'ils n'arrêtent pas la lutte ils n'arrêtent pas la lutte parce que la lutte leur profite comme aujourd'hui avec camto comme toi lui presque un milliard de survival il a l'argent qui est cotisé la lutte profite à camto mais si le cameroon est calme et en paix camto n'aura rien donc comme ses ancêtres qui se sont enrichis dans la lutte ils continuent sur la même lancée et demain ils vont se faire passer pour des très grands hommes d'affaires des très grands économistes des très grands travailleurs non ils doivent leur richesse parce que 1 ils ont tué les blancs et les mbos ils ont arraché leurs biens 2 le présent il doit faire une offre de paix que vous arrêtez je vous ouvre les vannes de l'économie des crédits et tout et ils ont accepté et c'est comme ça qu'on leur a donné l'argent ont ils sont entrés dans la chambre de commerce et tout ils ont fait le business mais entre temps il ya eu des derniers extrémistes dont je vous ai cité les noms les takala les wambolokurang les singab matins les monopoles voilà c'était des criminels des bandits et les wanjé aïdjodong les a neutralisé et mis hors d'état de nuit parce qu'ils refusaient l'offre de paix d'autres ont accepté ils ont pris l'argent voilà et c'est comme ça donc on connaît la paix on connaît la paix mais ils mettent donc sur pied autre chose il ya une là qui me dit tito tchafak ignorant bon je souhaite que tito tchafak appelle donc elle qui connaît l'histoire je lui donne la parole tito tchafak appelle au 06 12 88 88 66 tu nous expliques l'histoire tu te mets au défi tu as dit que je suis ignorant appelle voilà mon numéro 0 6 12 88 88 66 0 0 336 12 88 66 c'est toujours ça il ya un la petite blesse gassa petit cafard ils ne connaissent rien d'autre que les insultes on m'a dit que la société me tchume tchume comme ça parce que c'est une société où les gens détails vous imaginez des gens qui détails le corps pour faire le rythme des crânes c'est des gens sans scrupules oui je respecte les coutumes mais sociologiquement et anthropologiquement lorsqu'on explique le caractère mal élevé de me tchume tchume de bamileke c'est parce que dans leur société on ne respecte pas les morts les corps c'est des gens qui ont qui sont habitués au culte de l'estiavaganza vous pensez que c'est n'importe qui qui peut aller l'ouvrir une tombe il sort le crâne non mais c'est des gens habitués à des rituels compliqués le sang ne leur dit rien la mort ils n'ont aucun respect quand vous comme tchume 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 c'est très facile parce que eux ils couchent avec leurs parents leur mère pour la richesse donc c'est pour ça que vous les voit ils insultent tout le monde le cul de ta mère cafard ils n'ont aucune éducation parce que la société est une société matérialiste à outrance où tout ce qui compte c'est la recherche de l'argent tout ce qui compte c'est la recherche de l'argent voilà et me tchume tchume pour l'argent ils n'ont aucune éducation le seul culte c'est celui de l'argent peu importe le moyen je vous mets au défi vous connaissez quelqu'un qui parlait d'été le crâne de son père de sa mère décédé il ya deux trois ans non il faut être culotté qu'on ait compréhé donc leurs coutumes sont des coutumes compliqués c'est des gens je dis bien anthropologiquement et sociologiquement beaucoup savent que ce que je dis est vrai parce que la violence est l'arme de l'idiot l'idiot qui n'a aucun argument il ne peut verser que dans l'insulte il ne peut verser que dans la calomnie il ne peut verser que dans la menace parce qu'il n'a aucun argument tu lui dis voilà donc mon téléphone appel pour qu'on discute en homme il va dire dégage salaud le cul de ta mère le cul de ta femme cafard en dehors de ça il ne peut rien dire d'autre c'est pour ça que les talibans les gens de kamtou ne connaissent que l'insulte l'outrance la violence la menace parce que leur société est une société violente c'est une société où rien l'occulte de l'argent c'est une société violente parce que l'état a été indulgent ils ont un tu es là on a laissé même les armes lors des cérémonies traditionnelles les armes circulent vous voyez tout me tchoumgoutchoumz allez voilà ya kamtou dès qu'il va venir cafard chien ta mère non ils n'ont aucune éducation quelqu'un qui va déterrer le crâne de son père de sa mère vous pensez qu'il est encore un humain non ce n'est pas un humain et allez donc savoir pourquoi ils le font vous pensez quelqu'un va aller déterrer le crâne parce qu'il est ce qu'on appelle le respect des morts oui et non et me tchoumgoutchoum va te dire que je te tue de verser le sang c'est dans leur culture dans l'anthropologie de me tchoumgoutchoum c'est dans leur culture de culte du sang pour gagner l'argent voilà c'est des choses qu'il faut expliquer nous qui avions un peu fait les études nous qui nous formons pour expliquer ces choses et ce n'est point un appel à la haine c'est pour ça que les insultes ne supprènent que personne parce qu'un me tchoumgoutchoum quelqu'un qui couche avec sa mère pourquoi il ne va pas insulter une femme il n'a aucun respect pour la femme il couche avec sa mère parce qu'on lui a dit si tu veux t'enrichir couche avec ta mère couche avec ta grand-mère voilà c'est comme ça chez eux ils n'ont aucun repère quand vous les voyez là ils ont la haine la rage parce que chez eux pour l'argent on tue pour l'argent on peut faire tout voilà comme il y a de l'argent qu'on leur a promis avec les kanto et le reste et les ennemis du Cameroun tapis dans l'ombre ils sont prêts à tout tout ce qu'ils font là oui il y a un qui me dit toi même c'est pas l'argent oui mais moi je cherche mon argent dillement je travaille je ne vais pas chercher à aller déterrer le crâne de mon père ou de ma mère mon père ma mère vont reposer en paix parce que chez nous on a le respect des morts jamais je n'irai déterrer leur crâne je respecte vos rituels mais je suis en train de les analyser tout simplement je ne condamne pas mais j'analyse je joue mon rôle d'homme instruit voilà on est dans une société où chacun donne son point de vue sur ce que fait l'autre vous avez dit que nous buvons le dantol oui j'accepte c'est le débat contradictoire je suis en train tout simplement de jeter un regard critique sur le fonctionnement de votre société que quelqu'un qui est en mesure d'ouvrir une tombe de faire sortir le crâne voilà c'est un là quoi jo toujours les bâme léqué toujours quand on voit un qui va t'insulté bon et après donc c'est les bâme léqué qui m'appelle je m'a dit sur mon peuple bâme léqué mes frères là que quand vous parlez comme ça là vous me dites que zogo non tu étais neutre tu tenais mais qu'est ce que vous qui m'appelez qui dit que zogo protège les bâme léqué vous pensez du discours des bâme léqué tous tous les bâme léqué ont la haine ceux qui écrivent là c'est les bâme léqué vous qui m'appelez qu'est ce que vous pensez d'eux donc vous voyez des gens ils sont atteints par le syndrome nazi vous allez dégager on va vous tuer vous savez ce qu'on appelle le syndrome nazi je vais vous expliquer ça l'école est bien le syndrome nazi c'est le fanatisme qui animait les nazis d'itler qui se croyaient les maîtres du monde il leur a dit on va occuper le monde on va coloniser tout le monde on est le plus fort on est la race la plus intelligente lorsque il les a perdu la guerre parce que il ne s'attendait pas à perdre la guerre écoutez bien ça les mechume chum qui ne connaissent rien là qui déterre les crânes là le syndrome nazi c'est de ça que vous êtes atteint à la fin dans la deuxième guerre mondiale beaucoup de nazis continuent à vivre dans l'illusion que nous sommes forts alors qu'ils l'air avait été vaincu l'allemagne a capitulé donc l'allemagne a créé des centres d'asile pour les soigner c'était des fous on appelle ça le syndrome des nazis c'est de ça que sont atteints les maurices kanto la base de mrc lambazoni c'est à dire ils ont été l'illusion d'une force qu'ils n'ont pas l'illusion d'une suprématie qu'ils n'ont pas oui allez allez voir les sociologues et les psychologues vont vous expliquer ça chaque fois que vous voyez vous voyez le lorsqu'on essaie de psychanalyse le comportement des militants de kanto de la base du mrc ils sont atteints du syndrome nazi de syndrome nazi est une espèce de folie de psychopathie qui habite les illuminés qui ne voient plus la même réalité que nous des gens qui vont te dire que vous allez voir le 22 et ça veut bien que le 22 ils ne feront rien vous allez voir le 22 ils vont changer de discours le 22 vont dire que non on a marché on voulait quand même monter ils ne vont plus dire qu'on va prendre je vais vous citer des exemples les me tchoum ghe tchoum ont annoncé l'opération poste centrale opération terminus giga meeting ils ont dit demain c'est la fin vous savez combien de fois ils ont annoncé la fin et la prise de pouvoir plus de dix fois l'ont-ils pris non maintenant ils vous disent que le 22 le 22 n'est plus loin j'ai pris les me tchoum ghe tchoum parce que le 22 à minuit nous allons faire des directs pour leur demander que vous avez eu l'effet du bruit partout de présents bien et toujours au pouvoir vous êtes toujours des branleurs vous êtes toujours des illuminés qu'est ce qui s'est passé vous allez voir le 22 à minuit les me tchoum ghe tchoum vont changer de discours le 22 à minuit vont trouver un autre prétexte et ils vont lancer autre chose c'est tout simplement parce que c'est des opportunistes matérialistes ils recherchent de l'argent et ils sont atteints par le syndrome nazi le syndrome nazi c'est un syndrome qui te donne l'illusion de la force de la puissance alors que tu es un nain alors que tu es très faible on appelle ça le syndrome nazi voilà donc beaucoup de nazis après la défaite d'idlègue continue à se considérer vous voyez comme je parle là ils se sont tués parce qu'ils connaissent rien quand tu leur dis des choses instructives ils se taisent ils cessent de dire le cul de ta mère chien cafard ils écoutent parce qu'ils connaissent rien ils ne savent pas que le monde c'est l'intelligence allez lire dans les livres de psychologie de masse le syndrome nazi beaucoup d'allemands étaient fous les fous d'idlègue il même a disparu jusqu'à présent il ya des allemands des nazis qui continuent à croire que il leur est vivant c'est le syndrome nazi oui comme on parle du syndrome de stockholm du syndrome nazi il ya un syndrome ils le savent pas voilà le syndrome nazi qui a dit l'illusion de la puissance l'illusion de la force l'illusion de la suprématie comme md c'est jeanango dites moi un peu le cabroun a une armée redoutable avec des tours d'élite lobby la gp et console gp nous j'ai saut dites moi pas quelle alchimie nos frères me tchoum gtchoum vont avoir le dessus le 22 dites moi un peu même militairement même stratégiquement mais vous comprenez qu'ils sont atteints du syndrome nazi il est là qui était un fou s'élève il dit je vais occuper le monde entier est ce qu'il leur avait les moyens d'occuper le monde non mais il est allé à une illusion je vous dis les me tchoum gtchoum sont comme comme pardon les palestiniens les palestiniens ont déclenché moult guerres contre israël ils ont tous perdu si vous voulez savoir qui sont les me tchoum gtchoum allez voir la palestine voilà ils vont toujours annoncer que demain c'est la fin d'israël demain c'est en six jours israël a vaincu tout le monde la guerre des six jours la guerre est claire vous je vous dis que le 22 nous serons là vous allez voir le 22 septembre à minuit lorsque nous allons ouvrir nos pages pour faire des directs que nous sommes le 22 septembre à minuit comme toi est toujours minable opposant la base de mlc sont toujours en train de brailler est ce que comme toi rejoins étudie ils vont changer de discours ils vont ils vont changer le discours oui moi je préfère avoir le syndrome de stockholm où je vénère le président biya parce que le président biya était un homme de paix qui a beaucoup fait pour le nationalisme et le panafricanisme voilà je vous donne des exemples le président biya a mis fin aux accords militaires beaucoup de pays sont occupés par des armées étrangères on les manipule comme le mali comme l'égypte comme la tunisie au cameroun c'est impossible tout ce que vous avez tenté vous avez échoué c'est grâce aux présents biya qui a modernisé notre armée allait demander même à améni biologie spécialiste sur les questions de l'armée il va vous dire que oui le président biya a modernisé spécialisé notre armée de deux la plupart des fleurons de notre économie du du fait des accords économiques qui étaient entre les mains des multinationales qui dictaient la loi quand vous mettez des coeurs le président biya a mis fin à ça en décembre 2020 le président biya va mettre fin aux accords monétaires ils sont en train de travailler dessus il y aura un une vaste zone c'est hors du cfa dans le cadre de la cac la communauté économique d'afrique santa regroupant une quinzaine de pays ça ne sera plus le pays de la bia voilà ça que je vous cite les yeux du président biya bon vous vous appelez le colon à venir vous aider pour prendre le pouvoir mais le président biya de manière subtile met fin aux accords qui extravagissent le cameroun faisons le bilan maurice kanto a été ministre délégué au premier ministre parce qu'il ne pouvait même pas être ministre heureusement que le président biya nous a épargné je veux un chargeur là et une rallonge le président biya nous a épargné de cette catastrophe qui a signé rédigé le nouveau cours de procédure pénale condamnant la peine de mort et la autorisation sur maurice kanto qui a permis au tribunal militaire de juger des civils c'est maurice kanto qui a sorti la loi